Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur mes quelques achats sur les promos de Leclerc et également d'autres achats que j'ai effectués dans mon Carrefour Market. Donc je vais vous montrer quel est quoi. Alors je vais d'abord commencer par les achats que j'ai fait chez Leclerc. Alors par contre je ne me souviens plus du tout, enfin j'ai plus le ticket de caisse. Donc je vais essayer de faire sans les prix. Ce n'est pas non plus dit que je m'en souvienne mais je vais essayer. Donc d'abord j'ai acheté de chez L'Oréal, en fait il y en avait deux, donc j'en ai déjà fait une parce que mes racines commencent à ressortir. Donc une coloration Feria Préférence. Donc c'est la rouge profond intense. Donc c'est un lot de 2 qui était à pré-réduction à à peine 10€. Donc ça valait largement le coup parce que sachant que sur ma réduction, ça je m'en souviens, c'était presque 19€. Donc ça, ça valait largement le coup, sachant que je fais assez régulièrement mes colorations. Ensuite pour ma fille, j'ai pris un lot de Ultra Doux Garnier. Alors par contre là le prix, je ne sais plus du tout. Mais je sais que ce n'était pas plus de 2 ou 3€ quoi, c'est voilà. Donc elle est comme moi, elle aime bien les gels douche. Donc je me suis ensuite pris un lot de chez L'Oréal, donc l'huile démaquillante sensationnelle. Donc le prix, je ne sais plus. Alors je l'ai testé. Alors dans la bouteille, ça ne sent pas spécialement très très bon. Enfin ça va, il n'y a pas d'odeur spéciale. Mais appliqué sur la peau, ça sent très très bon. Alors en fait, vous pchitez dans la main, vous étalez, vous frottez un peu partout. Après vous mouillez, vous attendez que ça fasse un petit peu blanc, un peu laiteux. Et franchement, ça marche super bien. Je ne connaissais pas et je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite donc, comme beaucoup d'entre nous, j'ai pris le lot de 3 Cottage qui était à peine à 3€. Donc c'est de acheter un au fer. Donc moi j'ai pris celui au caramel, évidemment. Mais il y avait pommes d'amour, lait coin vanillé, huile d'argan, il me semble que moi j'avais. Il n'y avait pas violette, sinon j'aurais pris violette. Je kiffe celui-là. Donc moi j'ai pris un caramel. Et en dernier, je n'ai pas pris, vous voyez, je n'ai pas pris énormément, énormément de choses. Je me suis pris, ça c'est grâce à l'une de mes abonnés qui me l'a dit. Anna Beauty je crois, que ça s'appelle ? Je ne sais pas son pseudo, c'est Anna Beauty 35 ou je ne sais plus le chiffre derrière. L'eau, enfin l'eau, c'était vendu à l'unité mais de chez John Frida, celui que je préfère évidemment. Il y avait une réduction d'environ 2€ à chaque fois, sachant que ça, ça coûte 5€, presque 6€. Donc il y avait une réduction de 2€ à chaque fois, donc vous doutez bien que je l'ai pris. Il n'y avait même pas à t'agiverser pendant 2h. J'ai pris le shampoing et le conditionneur. Ensuite, donc mon chéri m'a acheté le dernier parfum de chez Nina Ricci parce qu'en fait, il a été acheter un parfum pour lui. Il y avait moins 30% sur le deuxième. Donc du coup, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux ? Et donc je lui ai dit, le dernier Nina Ricci, enfin je crois que c'est le dernier, enfin bon bref, je ne sais pas. Donc le Nina Lowe. Je vais vous montrer la bouteille. Elle est juste trop trop jolie. Ce n'est pas un parfum qui sent très très fort. Je trouve que les Nina Ricci ne sentent pas très très fort. Mais c'est plutôt agréable, sachant que moi, j'aime bien les parfums qui ont de la gueule, quoi. Du style la petite robe noire, c'est vraiment un parfum qui sent très fort. Tant donné qu'il y a quand même des notes de réglisse dedans, donc du coup c'est vraiment très fort. Mais eux, voilà, je l'aime beaucoup. Ça change un petit peu de mes parfums qui sentent très très fort. Et j'ai aussi eu le tout premier Nina Ricci, donc le Nina Lélixir. Donc ça c'est le tout premier de chez Nina. Donc qui est comme ceci. Donc les bouteilles sont toujours les mêmes en fait. Celui-là sent un peu plus fort, mais vraiment c'est léger. Voilà, donc là, je suis refaite. Ensuite, donc hier, je me suis rendue dans mon carrefour parce que j'avais encore certaines choses à acheter pour partir. Je me suis aperçue que j'avais encore trop de choses en gros format et que ça prenait un peu trop de place. Et puis en même temps, j'ai acheté des trucs... Comment dire ? Des trucs en plus que j'avais pas spécialement besoin. Donc, un truc que j'avais pas... Enfin, voilà. C'est un gel à raser de chez Carrefour que j'ai utilisé hier pour le tester. Et franchement, déjà, il sent très très bon. Il fait la peau très très douce. Et il est très bien. Sincèrement, il est très très bien. Moi, je vous le conseille. C'est un Carrefour. Je me souviens pas des prix. J'ai pas gardé Ticket Case. Non, ça c'est moi. Mais il est vraiment très très bien. Ensuite, bon, je vous montre pas dans l'ombre. Pour partir, je me suis acheté des mi-bas. On est toutes à le faire. On est beaucoup à le faire. On a envie de mettre des escarpins, mais on peut pas parce qu'il fait pas chaud. Donc, voilà. On peut pas mettre ça avec des chaussettes blanches. Donc, j'ai pris des mi-bas comme ceci. Ensuite, je me suis acheté une petite brosse comme ça. Parce que moi, j'en ai une grosse comme ça. Et donc, ça prend de la plage. Et puis ça, c'est quand même assez pratique pour mettre dans le sac et tout. C'est une 200, je crois. Ouais. Ensuite, bon, bah là, je l'ai ouvert. Mais j'ai pris deux brosses à dents. Donc, moi, j'en ai pris une, mon chéri, à l'autre. Voilà. Des brosses à dents, quoi. Ensuite, j'ai acheté du dissolvant de chez Carrefour. Voilà, du dissolvant. Rien de très important. J'ai racheté mon dop à la framboise. Allez. Oh, maman. Qu'est-ce qu'ils sont bons. Celui-là, mais au moins, allez le sentir. Franchement, au moins, allez le sentir. Tiens. J'ai acheté des élastiques pour ma fille. Alors, ensuite, j'ai acheté des tout petits rasoirs comme ça. Donc, ça, il y en a trois, normalement. Mais l'autre est déjà dans mon sac. Donc, ce sont des tout petits trucs comme ça. Donc, ça suffit bien pour cinq jours. Voilà. Je n'avais pas besoin de prendre un gros rasoir. Voilà. Franchement, ça suffit largement. Je ne vais pas me balader les fesses à l'air. Donc, voilà. Et du même coup, je m'en suis acheté un gros. Mais ça, c'est ici, quoi. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que je vais l'emmener. Parce que, bah, c'est pas non plus un truc qui prend énormément de place à Wilkinson. Ouais, Wilkinson. Je l'ai dû payer 7 euros, je crois. Donc, voilà. Je me suis acheté. Je le voulais. C'était à la base pour ça que j'allais chez Carrefour. Les nouveaux dop. Hop. Donc, il y en a un à la madeleine. Il y en a un au caramel. Il y en a un au miel. Et il y en a un autre, mais je ne me souviens plus. Et bah, moi, je voulais celui à la madeleine. Voilà. J'ai senti celui au miel. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Je n'ai pas senti celui au caramel. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne m'a pas tenté. Mais donc, quand j'ai vu celui à la madeleine. Et bah, je l'ai senti. Alors, je ne trouve pas qu'il sente la madeleine. Il y a une odeur des gâteaux. Oui. Mais, il ne sent pas la madeleine. Moi, je ne trouve pas. Après, il y a marqué authentique au parfum de l'authentique madeleine. Alors, est-ce que c'est parce que je ne sais pas ce que sent l'authentique madeleine ? Mais, voilà. Dans la bouteille, je ne trouve pas. Après, je l'ai utilisé hier. Oui. J'en ai pris deux. Je l'ai utilisé hier. Et c'est vrai que sur la peau, une fois mouillée, c'est complètement une autre odeur qui se dégage. Et ça sent encore autre chose. Et je trouve que ça sent encore plus le gâteau. De là à dire que ça sent la madeleine. Bon. Mais, j'aime beaucoup, beaucoup l'odeur par contre. Et surtout, la peau... Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y a que moi. C'est peut-être l'enthousiasme. Je ne sais pas. Mais, ça m'a fait la peau vraiment super douce. J'ai franchement beaucoup aimé le... La sensation qu'il a fait. Le résultat qu'il a donné. Il est vraiment très, très agréable. Et en dernier, j'ai acheté le magazine. Alors, je vais essayer de closer au public. Et donc, dedans, il y avait de la marque Bowo. Une poudre de soleil. Alors, moi, j'ai pris la numéro 5. Ce qui restait avec la 5 et la 6. Alors, c'est très, très foncé pour moi. Mais comme c'est une poudre de soleil, je me dis que c'est pour faire le contour. Donc. Voilà. Donc, ça se présente. Alors, j'aime bien le packaging. Déjà, c'est... Voilà. Il me semble que c'est une marque... Bio. Donc, ça se présente comme ça. Et donc... Elle est très, très orangée pour moi. Je vais essayer de vous montrer. Montrer. Et sur le pinceau. Oui. Tout de suite, ça ressort. C'est très, très, très orangé. Mais je me dis que... Enfin, les deux, maintenant. Je me dis que... C'est une poudre de soleil. Et que pour faire le contouring, ça peut être... Bah, c'est très bien, quoi. Puisque de toute façon, pour faire contouring... Voilà. Pour réchauffer un peu tout ça. Et tu trouves que, voilà, en estompant, en bidouillant... Voilà. Ça choque pas. C'est pas... Voilà. J'ai pas l'air d'un... Attendez, j'ai mon mur en haut. Voilà. J'ai pas l'air d'une grosse carotte. Non, moi, je trouve pas. Donc, voilà. J'ai payé. Alors, par contre, le prix, je me souviens bien. Bon, bah, le prix d'un magazine closer, quoi. Au public, je sais plus. Donc, voilà. Pour les achats Carrefour. Pour les promos Leclerc. J'ai pas acheté grand chose chez Leclerc, vous voyez. Je veux que c'était sage. Ah, ou non, j'ai pris autre chose aussi chez Leclerc pendant les promos. J'ai complètement oublié. J'ai pris le dernier de chez Maybelline, le dernier mascara, le Rocket Volume. Le The Rocket. J'ai payé 4 euros, je crois. Ouais. Alors, c'est une tuerie intergalactique. Donc, la brosse, en fait, elle est comme ceci. C'est des picots très très courts. Et c'est une tuerie intergalactique. Il fait des cils magnifiques. Enfin, pour moi. Il recourbe très très bien les cils. Alors, moi, sachant que j'ai les cils quand même assez longs déjà de base. Quand je les recourbe avec celui-ci, ça me fait des cils très très grands. Bon, là, j'ai pas utilisé celui-ci. Mais, c'est pour vous montrer, quoi. Là, j'utilise un mascara. Un mascara Kiko. Donc, c'est vraiment un mascara, voilà, tout simple. Et celui-ci fait des cils juste magnifiques. Très très longs, très très grands. Très très allongés. Par contre, faites attention parce que... Oui, alors... Il peut faire des paquets. Juste se méfier bien. Faut vraiment, vraiment faire attention avec celui-ci. Donc, moi, quand je le mets, je fais vraiment avec le bout, quoi. J'essaye de... Voilà. Donc, je l'ai payé 4 euros et je le regrette absolument pas. Comme si j'avais pas fait de mascara. Donc, voilà. Cette fois, c'est bon, normalement. Normalement, ouais, c'est bon. Je vérifie, mais... Normalement, c'est bon. Donc, euh... Bah, voilà. Je vais vous faire, évidemment, des bisous. Et je vais vous dire à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada